Ah, ça fait rêver tout ça. Mouais, le soir, je me pose là, tranquille, dans ma baie vitrée, et je regarde les petits poissons passer, quand il y en a. Mais pas ce soir ! En attendant, on va aller se coucher, et on verra ça demain matin. La nuit porte conseil à ce qui paraît. Allez, bonne nuit tout le monde. Et salut tout le monde, et bienvenue aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Minecraft survie, ou bien Robinson perdu sur une île sauvage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois ? Alors, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, et j'ai énormément de projets. Ouais, énormément de projets. Tout d'abord, écoutez, j'ai envie de vous montrer ma baie vitrée. J'en suis pas peu fier. Ouh, mais regardez, des belles petites pieuvres qu'on peut apercevoir dès le matin. Mais si ça, c'est pas magnifique. Le soleil qui se lève derrière et tout, c'est pas extra, franchement. Bon, à gauche, il y a un petit banc de sable qui gâche un petit peu la vue, mais à droite, franchement, on est pas mal. Faudrait que je tourne un petit peu la pelouse, que je rase 2-3 algues. Quoi que tu me diras, c'est la nature, c'est comme ça, mon vieux. Ça fait partie du paysage. Donc voilà ma baie vitrée qui a un petit peu été améliorée, donc je voulais faire ça hors caméra. C'était un petit peu long à faire. Donc, ce qu'on va faire maintenant... Écoutez, on va partir carrément du début. Déjà, on va manger un petit bout de poulet. Ouais, et j'ai que ça à manger. Ah non ! Bah oui, mon gars. Alors, voilà, un petit bout de mouton et c'est parti. Donc, on va commencer du début, les gens. Je vais remonter tout en haut de la base. Ouh là, what the fuck, c'est quoi ça ? Alors, voici ma petite base qui n'a pas réellement changé par rapport à la dernière fois. J'ai juste retravaillé un petit peu l'extérieur. Voilà, j'ai mis un petit peu de planche de bois. Alors, pourquoi j'ai fait ça ? C'est qu'en fait, si vous voulez, j'ai agrandi l'entrée. C'est pour avoir plus de place quand je descends. Donc voilà, ici, on descend tranquillement. Voilà. On a notre petite mine qu'on a bien creusée. On a deux, trois petites torches. Tout droit, bien sûr. Après, vous connaissez, c'est la salle des coffres. Donc ici, j'ai le lit, j'ai le coffre, j'ai l'établi. J'ai rajouté quelques torches parce que franchement, il y avait pas mal de monstres qui spawnaient justement dans cette salle. Notamment, j'avais des squelettors, des zombies. Enfin, c'était le bordel. Ici, bien sûr, la salle des fours, ça n'a pas changé. Juste que j'ai rajouté quelques petites torches comme ça sur le dessus. Ensuite, si on continue, bien sûr, on a notre baie vitrée. Ah, j'en suis pas peu fier. Vraiment, je la kiffe cette baie vitrée. C'est un truc de fou, quoi. J'ai mis un petit peu de temps à la crafter, on va dire. Mais franchement, le résultat est là. Et c'est pas fini parce que j'ai encore 2-3 projets, là. Voilà, j'ai envie que ça monte un petit peu et tout. Enfin, on va en reparler un petit peu plus tard. Bref, la visite n'est pas finie, bien entendu. Ensuite, on se dirige sur la droite. Nous avons ici la grotte que je ne peux pas visiter, bien entendu. Regardez, il y a du diamant là-bas. Il y a de l'or juste en dessous. Donc, j'ai rajouté quelques torches, histoire de dire que c'est là, quoi. Mais le truc, c'est que si j'y vais, je sais très bien que je vais me noyer. Il faut que je fasse des potions, justement, pour respirer plus longtemps. Et voilà. Ça donne envie d'aller chercher le diamant là-bas. Même l'or. Le truc, c'est que si je plonge... Ah, tu... Non, 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 non. Non, 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 non. Casse pas tout maintenant. Casse pas tout maintenant. Tu me diras, bon, j'ai mon lit. Disons que j'ai moins peur maintenant. Je suis un peu plus confiant. Bien sûr, on continue. Donc, voilà. La mine qui descend ici. Alors, ça, bon, on l'avait déjà creusé la dernière fois. Mais j'ai un petit peu creusé... J'ai creusé un petit peu plus, hors caméra. Alors, ici, on va y aller tout à l'heure. Ça, on l'avait fait aussi ensemble. Donc, voilà. Alors, ça s'étend, mais vraiment très, 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 très loin. Bah, vous allez voir. De toute façon, on l'a fait ensemble la dernière fois. Donc, bien sûr, j'avais fait quelques coupures et tout. Je vais pas miner comme ça pendant trois heures. Ça sert à rien que je vous montre ça, je veux dire. Donc, ensuite, ça descend encore un petit peu. Voilà. Ici, il y a un petit peu de terre. Non, mais regardez ça. C'est à n'en plus finir, ce couloir. On l'appelle le couloir de la mort. El couloir de la muerte, mon gars. C'est un truc de fou. J'ai bien sûr mis quelques petites torches. Voilà, comme ceci. Et donc, là, voilà. J'en étais par ici. C'est un truc de fou, quand même. Maintenant, je vais vous montrer ce que j'ai fait sur la droite. Donc, bien sûr, encore une fois, ça, on l'avait fait ensemble la dernière fois. Va falloir que j'installe des rails avec un petit wagon et tout. Franchement, ça pourrait le faire. Oh, on va rajouter une petite lumière ici. Voilà. Je crois que c'est là, c'est à droite. Ouais, yes, c'est ici. Donc, ça, pareil, à la dernière fois, on ne pouvait pas aller le visiter plus que ça, puisque, souvenez-vous, il y avait de l'eau. Donc, après, je n'ai pas envie de prendre le risque de perdre tout le stuff que j'ai sur moi. J'ai la pioche en diamant et tout. Donc, voilà. Là, on voit bien qu'il y a les blocs de magma. On voit bien qu'il y a une petite grotte à visiter. Mais, clairement, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Écoutez, on va reboucher pour le moment. Et je pense que, par la suite, on continuera à creuser par ici. Parce que si on creuse par ici, regardez. Euh, what ? Pourquoi l'eau ne s'en va pas ici ? C'est quoi ce bordel ? Attendez. Je vais essayer de couper l'arrivée d'eau. Voilà. Ça y est, ça y est. OK, ça y est. C'est parti. Donc, si je recreuse, est-ce que ça va refaire de l'eau ? Normalement, non. Impeccable. OK. On va mettre une petite torche ici, voilà, pour marquer le truc. D'ailleurs, je vais en mettre une petite ici et ici. Voilà. On avait, euh... Oui, il y a de la bedrock là-bas. C'est même plus de la bedrock. Je ne sais même pas pourquoi je dis de la bedrock. C'est de l'obsidienne. Donc, ça nous servira plus tard. Pour le moment, on va remonter. Donc, j'ai noté deux choses très importantes en me baladant un petit peu aux alentours de ma maison. Donc, notamment pour aller chercher quelques ressources. D'ailleurs, on va aller chercher quelques ressources parce que je vais en avoir besoin. Donc, j'ai noté une grande baraque. Mais vraiment, elle est immense, quoi. D'ailleurs, je n'ai jamais vu une aussi grande baraque dans Minecraft. Et donc, bien sûr, je le rappelle, mais je suis en solo, je ne suis pas en multi. Donc, c'est forcément des choses générées aléatoirement par la map. Ça fait certainement partie des nouveautés de la dernière mise à jour de Minecraft. Ou peut-être pas. Peut-être que je n'étais jamais tombé là-dessus auparavant. En tout cas, la baraque est énorme, mon gars. Je ne m'en suis pas approché plus que ça. J'ai vu ça de loin. Je voulais qu'on découvre ça ensemble. Et j'ai également noté la position d'un village qui ne se trouve pas non plus très loin. Il me semble... De toute façon, j'ai noté les positions. Mais il me semble que c'est dans cette direction. Voilà, c'est par ici. Et la grosse baraque, pareil. C'est plus ou moins dans la même direction. De toute façon, le village et la baraque ne sont pas spécialement très loin. Alors, je vous dis une baraque. Mais laisse tomber, mon gars. C'est carrément... C'est un château, le bordel. Ah, oui. Alors aussi, je voulais voir un truc. Attendez. J'ai quoi ? J'ai à manger sur moi ? Ouais, je voulais voir un truc. C'est... Pourquoi pas me faire un petit élevage ? Par contre, il faudrait que je fasse une pelle en diamant. J'ai envie d'aplatir un petit peu le terrain qui est juste derrière. Regardez ça. Eh, c'est un truc de fou, quand même. C'est pas ultra stylé, quoi. C'est vraiment... Mais c'est trop stylé. Vraiment, j'adore. J'ai noté aussi une épave de bateau qui est juste là, en fait, sur le bord. Je l'ai vue, là, juste en me baladant. Voilà. Elle est juste ici. Donc ça, je pense qu'il faudra aller fouiller ça un peu plus tard. Putain, mon vieux, je fais tellement de trucs. Je ne sais même plus ce que j'étais en train de faire. Je voulais me faire quoi ? Ah, oui. Exact. Je voulais me faire une pelle en diamant. Mais j'ai plus de diamant. Mais si, 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 si. Ça doit être en bas, mon gars. Donc, bien sûr, les gars, les filles, comme d'hab, si vous kiffez, n'hésitez pas à mettre le petit like sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas que vous pouvez acheter vos jeux moins chers sur G2A. Avec le petit code JOLAT, tout est dans la description. Et ouais, mon gars, c'est vrai que la dernière fois, on avait quand même ramassé masse de diamant. Effectivement, on a un seau. Donc, ça pourrait nous servir un peu plus tard. On a quand même rela... Ouah ! Enfoiré, va ! Depuis quand, mon gars ? Ah, bah alors, lui, lui, s'il arrive, il va tout péter, mon gars. Non, non, attendez. Ouais, je vais manger. Mais qu'est-ce qu'il fout, là ? What the fuck ? Mais je vous dis, j'ai des machins qui apparaissent et tout. Et c'est pas la première fois que j'en vois. Il y a moyen, il a disparu, là. C'est pour ça que j'ai rajouté plein de torches et tout. Parce qu'on me dit dans les commentaires, plus je rajoute de torches, plus ça minimise le spawn des monstres. Putain, l'enfoiré. Non, non, je me barre. De toute façon, il va déspawner au bout d'un moment. Normalement, plus tu mets de torches, moins ça favorise le spawn de monstres. Oh, putain, c'est pas vrai que ça fait nuit. Bon, écoutez. Euh, c'est pas grave. De toute façon, on va aller dormir. Donc, on va se faire, bah, une pelle en diamant. Déjà, voilà. Crac. Euh, on va même se faire une petite hache en diamant. Et on va également se faire, ouais, faut pas déconner, une épée en diamant. Je vois juste, si je peux me faire une armure en diamant, est-ce que j'ai assez ? Je ne suis pas sûr. Ah, quoi que. Si, yes. Allez, crac. Vas-y, let's go. Couvrez-moi de diamant. Ah oui, mon seigneur. Voilà. Comme ça, euh, ça, je vais le mettre de côté. Le diamant, je vais le ranger en bas. Attendez, parce que, putain, mais l'autre, il va tellement me niquer, quoi. En fait, c'est pas que je perde et qu'il me fasse le plus peur, puisque j'ai mon lit qui est juste à côté. Mais c'est juste qu'il explose, tu vois. Allez, j'attaque, mon gars. Explose pas. Allez, j'attaque. Explose pas, mon gars. Ah, j'attaque. Voilà, yes. Putain, je l'ai eu sans qu'il explose. Ouh, c'était cool. C'était chaud, mon gars. Ah, mais dites-moi, quelle belle matinée qui s'annonce là. Donc, on va remonter tranquille. Et... Ah, 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 attendez, attendez, attendez. Avant de remonter, on va aller dans le coffre, parce que j'ai deux, trois trucs à poser. Ah, ouais, non, mais laisse tomber, mon gars. Mais il n'y a plus de place. C'est un truc de ouf. Bon, eh bien, écoutez, on va refaire deux, trois coffres. Voilà, de toute façon, c'est les plus grands. Je ne peux pas faire plus, je crois. Il faudrait que je fasse une salle des coffres spéciale. Pour l'instant, c'est pas mal par ici, tu me diras. Voilà. Allez, on va mettre tout ça de côté. J'aurais même pu faire un arc, presque. Voilà, yes. Là, on n'est pas trop mal, franchement, j'ai envie de dire. D'ailleurs, attendez. Je suis en train de penser à un truc. Mais il me semble que j'avais fait du charbon de bois dans le four. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai fait. J'ai tellement de four. Déjà ici, j'ai du poulet. On ramasse. Yes, voilà, j'en ai fait ici. En tout cas, vraiment, là, je ne suis pas peu fier de ma base. Ça démarre super fort, je trouve. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'il va me falloir quand même pas mal de bois. Alors, je voulais aussi déblayer un petit peu ici. Ah, mais ça va aller tellement vite avec la pelle en diamant, quoi. Ah, bah, ça me donne des graines de blé quand je tombe la pelouse, comme ça, là. Voilà, je pense que là, j'ai franchement pas mal dégagé le terrain, déjà. Donc, ça, on bouche. Il faut juste que j'aille chercher un petit peu de bois, quand même, parce que le soleil se couche relativement vite. Déjà, on a de l'eau et tout dans le coin. Pour les cultures, ça peut être vraiment pas mal. Oh, attendez. Ah, bah, oui, mais attends. Ah, je ne sais plus. Le cochon, non, tu l'as tiré avec les carottes. Donc, c'est qui que tu as tiré avec les graines de blé ? Je crois que c'est les poules. Oh, regardez ça. Voilà. Allez, viens, ma cocotte. Bah, oui, elle aime ça. Oui, oui, oui. Allez, viens. On rentre à la maison, suis-moi. Voilà, ça, c'est bien. Ah, mais attendez. Oui, bien sûr. Je n'ai même pas fait d'enclos encore. C'est pas grave. Je vais la renfermer dans la base. Putain, mon vieux, laisse tomber. Il m'aura fallu toute la journée pour ramener la poule à la maison. Voilà, descends. Descends, descends, descends. Tu vas être bien en bas. Allez, descends. Vas-y. Il faudrait que je fasse une porte ici. Allez, viens. Voilà, viens dans les entrailles de l'enfer avec moi. Elle a pondu un oeuf. Voilà, parce que pour l'instant, bon, bah, je n'ai pas... Je n'ai pas vraiment... Allez, viens. Allez, vas-y, viens. Allez, vas-y. Reste là. Saloperie. Tu ne bouges pas de là. Voilà, je m'en fous, moi. Je l'emmure, la poule. Voilà, nickel. Je te ramène des potes. D'abord, on va aller chercher du bois. Oh, mais attendez, mais il y a une grotte par ici, là. Ouh. Je me barre. Je me barre. Je reviendrai éventuellement un petit peu plus tard, tiens. Je vais la marquer avec des torches. Je vais continuer à couper mon bois, tranquille. Bon, écoutez, je pense que là, j'aurai largement assez de bois pour le coup. J'en ai 64. J'ai deux stacks de 64, plus 32 à côté. Plus j'en ai encore un petit peu à la maison et tout. Donc, par contre, ce que je veux faire, c'est que je voudrais bien repartir avec un petit poulet, tu vois. Pour me dire... Ouh. Un petit loup, ça peut être pas mal. Je ne sais plus comment on les apprivoise, les loups. Il faut y donner... Je crois qu'il faut y donner de la nourriture. Tiens, tu as un petit bout de viande, mon petit loup ? Mon petit loup, c'est mon petit loup, c'est mon petit loup. Bah oui. Allez, viens, mon petit gars. Merde. Oui, j'ai mangé un petit bout. T'es avec moi, maintenant ? Hein ? Tiens, toi aussi ? Non ? Tiens. Allez, les mecs. Est-ce qu'ils sont avec moi ? Tiens, attends, tu veux peut-être du poulet, maintenant ? Non, un bout de poulet rôti, peut-être ? Je ne sais pas du tout. Et on pourrait peut-être l'apprivoiser, ce machin, là ? Allez, mon gars, viens. Il faut lui donner combien de fois à manger pour qu'il vienne vers nous, là ? Tu as quand même pas bouffé toutes mes cuisses de poulet, non ? Si ? Et puis, ça ne va pas tarder à faire nuit. Ça va, je ne suis pas trop loin de la maison. Je n'ai plus rien, mon gars. Tu as tout bouffé. Allez, viens, maintenant. Ah, il vient. Je crois que je me suis. Non ? Allez, viens. Allez, viens avec moi, mon petit gars. Bon, écoutez, je lui donne mon dernier steak, mais après, c'est fini. Si tu ne viens pas, tu restes, mon gars. Je n'ai plus rien, de toute façon. L'enfoiré. Ce n'est pas comme ça qu'on apprivoise les loups ? Putain, il a tout becté, mon gars. Je me suis privé pour lui. Bon, ben, laisse tomber, mon gars. Il n'y a pas une seule poule dans le coin. De toute façon, en me baladant, je tomberai forcément dessus à un moment. Allez, vas-y. Je rentre. Je vais aller voir comment elle se porte, l'autre, là-bas. Alors, comment ça va, là-dedans ? Hein ? Oh, ben, ça ne va pas trop mal. Je vais juste faire quelques barrières. Hop. On va dormir un peu et on verra ça demain. Bah, mon vieux. Je me lève et je me fais agresser. C'est quoi, ce bordel ? Il est là, tranquille, lui, chez moi, dès le matin. Norma. Oh, putain, mon vieux. Je viens d'y foutre un coup d'épée en diamant à la poule. Ah, oui. Ah, ben, c'est normal qu'elle n'ait pas appréciée, je pense. Bon, écoutez, le soleil se lève, tranquille. Oh, mais regardez ça. Un petit dauphin. Mais il est tellement beau. Oui, je vais trouver un petit copain. Ou une petite copine. Je ne sais pas bien pour l'instant. Est-ce que ce ne serait pas un poisson lune juste ici ? Absolument pas, mon gars. Ah, ben, non. On va y faire un beau petit enclos, quand même. Disons qu'on ne va pas se foutre de sa gueule. Bon, pour l'instant, elle est toute seule. Mais ça, c'est provisoire. Il y a bientôt son petit copain ou sa petite copine qui va la rejoindre. Allez, viens, ma cocotte. Où est-ce que t'es ? Oh, putain. Mais ce n'est pas vrai, ça. Putain, mais alors lui, il ne me lâchera donc jamais, hein. C'est quoi ce bordel, là ? Mais qu'est-ce qu'il fout, là, lui, là ? Dégage. Enfoiré. Allez, voilà. Oh. Saloperie. Elle est où ? Où est-ce qu'elle est, ma petite poulette, là ? Bah. Bah. Ah, ben, elle est là. Allez, viens, ma poulette. Viens avec moi. Tu vas être bien, là-haut. T'inquiète pas. Alors aussi, je peux la jouer. Je peux faire le coup des oeufs. Je peux les balancer par terre. Je sais très bien qu'il y a une chance sur je ne sais pas combien pour qu'il y ait un poussin qu'en sorte, quoi. Le problème, c'est que ce n'est pas à tous les coups. J'en ai combien ? J'en ai trois. Je peux toujours tenter ma chance, hein. Allez, viens, ma cocotte, là. Avance. Mais déconne pas, là. Putain. Ah, pas que ça à faire, là. J'ai des projets, moi. Voilà. Oui. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Allez, encore. Putain, mon vieux. On ne va pas y passer la nuit, quand même, hein. Allez. Bah, si on va y passer la nuit, mon gars. Bah, on y aura passé la journée, en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Tiens, ça, c'est pour te récompenser. Je la tente, hein. Allez, je la tente. Raté. Raté. Allez, donne-moi un poussin. Ah, c'est comme jouer au loto, mon gars. Oh ! Bah, j'aurais dû jouer au loto, tiens. Tu vois ? Bah, impeccable. Allez, tiens. Prenez ça, mes petits. Ah, bah, lui, il faut le faire grandir, lui, oui. Voilà. Bah, oui, mange. Tu vas grandir comme ça. Ouh, attendez, attendez, attendez. Ah, c'est que je suis en train d'y donner tout à becter, là. Non, 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 non. C'est qu'il faut que je plante du blé, moi. Je vais aller dormir un petit peu. On verra ça demain matin. Ah, mais quelle belle journée. Oh ! Ah, bah, non. Bah, alors, lui, par contre, toi, tu fais ça, mon gars. Mais laisse tomber. Non, 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 non. Certainement pas. Vas-y. Putain, mais ils font chier, ces creepers, là. Qu'est-ce qu'ils ont à paraître comme ça, là ? Pourquoi ? Je comprends pas. Allez, tiens. Oh, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce qu'il m'a donné ? Il m'a donné un truc ? Ah, je crois qu'il m'a donné ça. Poudre à canon. Allez, on retire ça. Voilà, nickel. On n'a plus besoin de ça, de toute façon. La poule, maintenant, elle est dans son enclos. Et je pense qu'on va commencer à s'attaquer à l'agriculture, un petit peu. Plutôt à la culture. On y est déjà, dans l'agriculture, là. Déjà, je vais déblayer un petit peu tout ce qu'il y a autour, là. Bon, écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal, là. J'ai bien déblayé le terrain. Normalement, j'avais gardé de la terre exprès sur moi. Voilà, nickel. Voilà, un beau carré. On va faire quelques petites rangées comme ça. Par contre, j'ai oublié de faire une houe. On va aller chercher un peu de bois. On va se faire une petite houe. Bon, en bois, ça suffit largement une houe, hein. Quoi que tu peux me dire. J'aurais pu la faire en fer aussi, hein. Mais bon, 46 lingots, hein. On va peut-être pas se priver, non ? Allez, ne nous privons pas. On se fait une petite houe en fer. Ici, c'est pareil, là. Je vais faire des escaliers pour monter jusqu'en haut. J'ai combien de graines ? 29. Ah, j'en aurais jamais assez, mon gars. Allez, on va en choper tout de suite des graines de blé. Je vais tomber la pelouse. Je vais faire le plein. Bon, écoutez, je pense qu'on en aura largement assez, à mon avis. On est à combien, là ? Ouais, on est bien, là. 33, hein. Par contre... Ah ouais, j'allais dire, qu'est-ce que j'ai foutu de ma houe, mon gars ? What ? Comment ça, il n'y a plus d'eau à côté ? Mais de toute façon, je sais comment faire une source d'eau infinie. Putain, ça fait déjà nuit. Mais faites des gosses, hein. Allez, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Ah yes, ça y est, ça commence. Regardez, là. J'ai... Mais laisse tomber, mon gars. Mais je vais... Ou lui, par contre, je ne vais pas le regarder. Je ne sais pas si vous l'avez vu, l'under, juste derrière, là. Le slenderman, là-bas, là. Laisse tomber. Si je le regarde, c'est mort, c'est fini. Regardez ça, quoi. Agriculture. Donc, on a les poules d'un côté. On a notre blé, juste ici. On a les oeufs que je vais pouvoir ramasser. Il y a des ombres, quoi. C'est quoi, ces ombres de la mort, mon gars ? What ? What ? Oh ! Oh, pop, pop ! Allez, mec ! Ah, je n'ai pas fait de porte, aussi. C'est ça qui manque. Allez, on a une épée en diamant, là. On n'a pas peur. Ah, putain, quand même, hein. 3, 4 coups, au moins, avec une épée en diamant. Putain, mais l'autre, il a pris mon radeau, le zombie, là. Non, mais laisse tomber. Alors, il y a la tortue qui a... Alors, il y a la tortue qui a copulé avec mon radeau. Oh, putain, mais non, mais c'est... Mais non, mon gars ! Oh, putain, mais... Et puis, il y a l'autre, là-bas. Laisse tomber, quoi. Mais qu'est-ce... Ok, d'accord. Lui, il est rassé. La tortue, bah, on va la laisser. Elle est bien. Elle a trouvé son nid dans le radeau, et tout. Voilà, là. Eh, niveau 20. Je chope tellement des niveaux, là. Allez, dégagez, les mecs, là. Ah, ouais, mais c'est vrai, mais j'ai des blocs de magma. Je ne sais pas si ça marche contre les zombies. Genre, tu vois, j'entoure ma maison avec. Bon, je n'ai que 3 blocs, pour l'instant, mais... Ça peut le faire, quoi, éventuellement. Écoutez, on va descendre dans notre petite mine. Voilà. On va aller dans la petite salle du coffre. Là où il y a mon petit lit. Et moi, je vais vous laisser là pour cet épisode sur Minecraft survie. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas, bien sûr, le petit like. Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde, bye bye ! Abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait.